Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect 2. Aujourd'hui on va aller faire une mission pour un des personnages. Et je vais aller faire celle pour Tali je pense. Alors, salle des machines. Shepard, vous tombez bien, j'aurai besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amiroté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahiriez jamais les vôtres, Tali. Je ne sais pas. Ils ne porteraient pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus ? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Que se passe-t-il quand un carien est accusé de trahison ? L'accusé est entendu en audience. Et les membres de la commission de l'amiroté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison et l'exil. Si je suis condamnée, je ne pourrai jamais revenir. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse ? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurais rien de plus tant que je n'aurais pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamnée ? Je serai bannie. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamnée, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc, pas de prison, ni de peine de mort ? La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte ? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle pensait bien faire. Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes, mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates. On l'a condamnée ? Non. Elle s'est portée volontaire pour une mission suicide. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Comment se passe le procès ? Combien de temps avons-nous avant de vous conduire là-bas ? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès terrien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Bon. Allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Alors, on va pouvoir aider, du coup, Tali en rejoignant la flotte nomade. Trahison. Nous, ma mission. Alors, on va remonter, du coup, sur la passerelle. Et on va aller rejoindre la flotte nomade. Alors, où est-ce qu'on est ? On est un peu perdus, en fait. On va prendre... On va faire un saut. Et on va aider Tali à cet endroit-là. Et la flotte nomade se trouve juste ici. Avec ses 50 000 vaisseaux et ses 17 millions de carriens, la flotte nomade représente la plus grande concentration de vaisseaux interstellaires de l'espace connu. Si les carriens ont visité la majorité des planètes colonisées de la galaxie dans le cadre de leur pèlerinage, rares sont les étrangers à avoir été admis dans leur vaisseau. Donc, a priori, on risque d'être chanceux. Et on va pouvoir, peut-être, monter sur un vaisseau carrien. Je suis en train de dire qu'a priori, les décisions qu'on prend dans Mass Effect 2 auront un impact, parfois dramatique, dans Mass Effect 3. Ça devrait être assez intéressant. Alors, on va prendre du coup Tali avec nous. Et, alors, elle, c'est quoi déjà ? Tire percussif. Du coup, on va prendre Miranda. Alors, j'ai deux points. Je vais attendre pour remettre la montée d'adrénaline au maximum. Donc, il faut que je gagne encore deux points. Ici Talizora Vasniman à Raya. Demande d'autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affiliés à Cerberus. Confirmé. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Talizora. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieure 17. Capitaine Shepard, Talizora ne tarie pas d'éloge sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. C'est un plaisir de vous rencontrer, Capitaine. Nous sommes venus dès que nous avons connu les charges qui pesaient contre Talizora. Et c'est tant mieux. Certains parmi nous réclamaient déjà qu'on la juge par contre humasse. Quoi ? Pourquoi autant d'en... On vous accuse d'avoir introduit des gaits actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé, je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. On verra ça plus tard, Talizora. Et maintenant, Capitaine. Mes ordres sont de placer Talizora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Talizora, tu es consignée sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, Capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. Alors, on doit se rendre à l'audience de la commission de l'amirauté. Je ne veux pas que Talizora soit accusée d'un crime pareil. Si Talizora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carien, sa cause est entendue. Talizora, Vas-Normandie. Tu arrives à Point-Nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Tante Rann. Shepard Vas-Normandie. Je vous présente l'amiral Shalaran Baston-Bey. Une amie de mon père. Attendez. Rann, vous m'avez appelée Vas-Normandie ? J'en ai bien peur, Talizora. La commission de l'amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges. Non, hélas. Mes antécédents avec Talizora et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose ? Tu verras bien, Taliz. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. J'imagine qu'être associé à un bâtiment humain n'augure rien de bon. Ils m'ont dépouillée de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamnée. Les jeux ne sont pas encore faits, Taliz. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Venons-en au fait. Taliz aura droit à un avocat pour la défendre. En effet, Capitaine Shepard. En vertu de la loi Karienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerai ma défense ? Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, Taliz. Merci, Shepard. Je n'aurais pas pu rêver meilleur choix. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne me retarderai pas. Ça semble quand même mal parti, hein ? Ce conclave est déclaré ouvert. Aux Ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il a ses l'ailles. La prévenue, Talizora Vastormandy, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Un humain n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. À ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vastormandy, Talizora, membre de votre équipage, est inculpée au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom. S'il le faut, j'accepte. Pour Talizora. Et dans son cœur, elle reste Talizora Vastnima, un digne membre de la flotte nomade. Je regrette qu'on interdise à son capitaine de plaider pour elle. Personne n'a rien interdit. C'est un simple... N'espérez pas que je reste les bras croisés à vous écouter débiter vos mensonges, Alcoris. L'humain a raison. Amirot, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Talizora est tout à son honneur. Taliz, vous êtes accusée d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Euh, je dirais qu'elle est innocente, ça. Taliz ne compromettrait jamais la sécurité de la flotte. Elle plaide non coupable. J'ai expédié à la flotte des éléments de technologie guette, sur les ordres de mon père. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. De quoi parlez-vous ? Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Larrey, votre père y compris. Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, amiraux. Mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut cariennes ont tenté de reprendre le navire. Sans succès jusqu'ici. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Larrey. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Larrey. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Larrey aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Vous accusez Tali d'aider les guettes, non ? Peut-être qu'en tuer plusieurs dizaines vous fera changer d'avis. Rien n'accuse Tali de sa complicité avec les guettes. C'est par sa seule négligence que la flotte est compromise. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Larrey. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Bon, ça c'est pas trop trop mal passé. Moi j'ai dû avoir détruit quelques guettes et puis c'est bon. Merci d'avoir accepté d'aborder la Larrey, Shepard. Les Amirons ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en saurons plus une fois sur place. Vous tenez le choc ? Ils vous ont plutôt secoué. Sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'ils soient morts. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Y'a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les Amirons peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Larrey, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Compris. Les guettes sur la Larrey se sont sans doute répliquées. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. Ok. Alors, pas par là. Le tir envers la fleuve ne se résume pas à plus de guettes. Talisora est coupable. Le capitaine de Talisora a beau être humain, il a le mérite d'être éloquent. Talisora et son père ont dépassé les bornes. Tout est de leur faute. Je ne m'attendais pas à ce qu'un humain parle aussi bien. Talisora Vast Nima. Oh, pardon, Vast Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait. Sur ordre de l'amiral Rahn, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine Shepard Vast Normandie. Vous avez des infos sur ce qui nous attend à bord de la Larrey ? Je ne sais pas grand-chose, je regrette. Seule une poignée de Marines est revenue de la première opération d'abordage. Ils se sont heurtés à une forte résistance. Les guettes étaient plus nombreux qu'ils n'auraient dû. Ils n'auraient pas dû y en avoir du tout. C'est exact. En fait, on soupçonne les guettes d'utiliser les matériaux prélevés sur la Larrey pour produire ou réparer d'autres modèles. Partons pour la Larrey. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les guettes, Talisora. Qu'il a ses larilles. Allez, on va tenter de reprendre le vaisseau, du coup. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok. Hop, je réglais juste ça. Ok, on avance. Des munitions pour armes lourdes. Nickel. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Vous êtes sur quel critère ? Elle devrait être fonctionnelle, en état d'être analysée puis intégrée à une autre technologie. Ma priorité allait aux technologies nouvelles. Tout ce qui pouvait témoigner de leur progrès et de leur mode de pensée. Comment avez-vous transmis ces pièces à votre père ? Il m'est arrivé de laisser des colis en expédition restante dans les zones civilisées. Les pèlerins de passage veillaient ensuite à ce qu'ils soient acheminés à la flotte. Je signalais à mon père les découvertes les plus prometteuses et... Ils dépêchaient un courrier sur place. Eistrom était une zone de guerre. Comment avez-vous fait pour récupérer du matériel au milieu de tout ça ? Ces combinaisons ont plus de poches que vous ne croyez. Les carriens ont appris à recycler les ressources dès que l'occasion se présente. Dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Nous ne sommes pas des vorts-chats. Mais nous réparons ce que la plupart des... Plusieurs centaines de nos vaisseaux n'étaient que des carcasses disloquées. Trouvées errantes dans l'espace ou achetées pour une bouchée de pain. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici ? Non, je ne sais pas, Shepard. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'auto-réactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence. Ou que mon père soit responsable de ce gâchis. On va pirater l'écran. Voilà. Intéressant. Qui exécute ce diagnostic système ? Je n'ai pas autorisé. Qui là ? Combien de gâtes sont raccordées en réseau ? Tous. Réal Zoha. Femme et tout ! Ils se sont introduits dans le système ! Préparez-vous au combat ! On va aller au combat, tout le monde est venu ! On y va. Bon. Nous avons verrouillé la navigation et désactivé les systèmes d'armement. Notre erreur ne mettra pas la flotte en danger. La porte ne la résistera plus très longtemps. Je suis désolée. Tellement désolée. Fiona, si tu entends ce message, sois reporté papa. Hop, le voilà pour celui-là. On a de la compagnie. On y va. On y va. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 2 filles pour arrêter de mourir moi pareil j'ai pas vu qu'il me tirait dessus quand même allez on essaie reprends la ennemis en face nous avons hop voilà c'est un nouveau dérouillé alors et on retente cette salle là oh 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 hop là hop là vite 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 ah zut on a embêté cette salle là on va sortir la grosse artillerie on va tant pis pour les crédits nous avons verrouillé la navigation et désactivité on 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 voilà pour eux on 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 plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes d'exploitables. Ils se livraient à des expériences sur des systèmes GET pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. D'après vous, tester des armes sur les GET était justifié ? Il n'est pas question de test sur prisonniers, Shepard. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père. Même s'il les a assemblées, ça n'en fait pas une entité intelligente vous avez vu comment Saren et Sovereign ont utilisé les GET ? Toute recherche susceptible de nous donner un avantage est bonne à prendre. Vous saviez quel genre de test votre père effectuait ? Non, père m'a seulement réclamé les pièces de technologie GET que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers GET. Il faut qu'on continue. D'accord. Allez, c'est parti. Salle suivante. Ils nous ont refait d'aide. Ah, je n'ai plus de balle là. Ah, c'est parti. 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 On y va ! Hop, raté ! Allez, on va récupérer un petit peu tout ce qui est armement d'abord. C'est mieux. Et on va analyser ce qui se passe. Merde ! Non ! Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir ! Un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de Stas embarqué ! Tu ne peux pas ! C'est impossible ! Tu ne mourrais pas comme ça ! Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait ! Tu n'as pas le droit ! Tali, il essayait de vous aider de la seule manière qu'il connaissait. Il n'a jamais voulu vous abandonner. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Chaque fois qu'il partait au combat ou qu'il me renvoyait, c'est tout ce qu'il a jamais voulu. Je voulais un père qui prenne du temps pour moi, qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque. Au lieu de ça, j'ai des ordres et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahis. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Vous avez aussi hérité de son intelligence et de la meilleure formation militaire de la flotte karyana. Vous avez raison. Je sais ce qu'il ferait. Mieux que n'importe qui. Il devait savoir que je viendrai. Il a sûrement laissé un message. Tanné, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort. Les guettes se sont activées. Je n'ai plus beaucoup de temps. Leur réseau central est sur le pont. Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi que Anguerel et Daroxen examinent ces données. Il faut qu'ils... Merci, papa. Il savait que vous viendriez. Il essayait de nous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça, ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Allez, on va aller détruire du coup la console gate. Oh, une nouvelle arme. Ah non, un modèle réduit de la flotte. Ennemis en face. Allez, il en reste encore un. Cette console est reliée au réseau principal dont père a parlé. Sa désactivation neutralisera les gates qui nous ont échappés. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Non, il le faut, je le sais. C'est juste que... C'est à toi, je sais pas. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. Avant, le reste d'une pièce pour en activer davantage. Oui. La dernière livraison de votre fille va nous permettre d'intégrer deux gates de plus au réseau. La systémisation des attaques virales approche du point critique. Nous devrions en informer la commission de l'améroté, par sécurité. Non, nous sommes trop près du but. J'ai promis à ma fille de lui construire une maison sur notre monde. Je refuse d'attendre la décision des politiques. Tout serait plus facile si Tali Zora pouvait nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Hors de question. Tali ne doit pas être exposé aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il a fait. Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Qu'il a jamais. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilée la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. Tali, sans cette preuve, c'est l'exil qui vous attend. Vous croyez que je ne le sais pas ? Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte manchante ? Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire. C'est au-dessus de mes forces. Rael Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez pris au piège de la politique. Vous ne comprenez pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce qu'en diront les Amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Bon, je ne sais pas ce qu'on va avoir une décision à prendre au niveau du procès. On va retourner au procès avec la preuve. Il n'y a aucune nouvelle. Rien ne porte à quoi que Talisora a survécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Nous devons avoir confiance. Les Marines n'ont pas tenu cinq minutes. Ils ont dû dévoiler la presse. Quel dommage, je ne sais pas. Très bien. La Commission est-elle prête à rendre son jugement ? Désolée du retard. La Lareille est débarrassée des gâtes. Vous devriez pouvoir remonter à son bord en toute sécurité. Merci. Nous apprécions l'aide que vous offrez au peuple carrien. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille ? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-il de nouvelles pièces à produire au procès ? Tali a contribué à la défaite de sa reine et des gâtes sur la Citadelle. Ça devrait vous suffire. Si vous en voulez plus, le Normandie est une preuve à lui seul. Tali l'a sauvé des gâtes, même s'il est trop silencieux pour son confort. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé sur la Lareille. Non, Amiral, en effet. Mais vous m'avez désigné comme son capitaine. Je lui confierai ma vie et je vous affirme qu'elle est innocente. Et nous devrions nous fier sans condition à l'opinion de cet humain ? Nous avons placé l'avis de Tali entre ses mains. Douteriez-vous de ses paroles si un capitaine carrien les avait formulées ? Non. Au vu des autres preuves, je suppose que non. Les Amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement ? Tali Zora, à la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de conclure à votre culpabilité. Vous êtes disculpé des charges formulées contre vous. C'est bien, bonne chose. Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Ce fut un honneur de parler en son nom, Amiral. L'audience est levée. Allez en paix, Tali Zora, vaste Normandie. Qu'il a cela. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendue comme vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. Pour mon père, pour moi. Même quand... merci. On peut toujours y retourner et vous faire exiler si vous y tenez. Merci, mais les choses me vont très bien comme elles sont. Votre prestation était plutôt... amusante. Venez, Tali Zora, vaste Normandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, Capitaine. Je vais prendre ça. On ne sait jamais. Allez, on a donc terminé la mission pour Tali. Tali va donc avoir une nouvelle tenue. Un nouveau pouvoir. Et on a des nouvelles choses qui ont été débloquées. Très bien. Allez, retour sur le Normandie. On a demandé... Ok, rien de spécial. On va juste aller voir Tali rapidement pour voir ce qu'elle a pensé de la mission. Psst. Tila. Je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. Tous ces débats stériles. Le scandale causé par mon père. Je n'avais que vous sur qui compter, Shepard. Vous êtes le seul à avoir pris fait et cause pour moi. Merci. J'imagine que la commission finira par remplacer votre père. Ça ne risque pas de bouleverser l'équilibre des forces. Je n'en sais rien. L'exil m'aurait facilité les choses, peut-être. Certaines personnes ont avancé mon nom pour lui succéder. Mais remplacer un amiral prend du temps. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais les carriens aiment se perdre en débats interminables. La politique carrienne ressemble toujours à ça ? Non. Parfois, c'est encore pire. Malgré ces combinaisons qui nous enferment, ou peut-être à cause d'elles, nous sommes un peuple social par nature. Et c'est justement cette disposition qui nous pousse à l'ingérence dans les affaires des autres. Ce procès était une insulte. Vous méritiez qu'on vous laisse le temps de porter le deuil. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Mais mon père serait fier que j'honore sa mémoire en exterminant du guette. Je dois reprendre le travail. Merci de votre sollicitude. Allez, comme ça on va gagner encore des points de conciliation. Plus que ça, c'est l'histoire qui m'intéresse un peu. Alors, on va aller voir si on a des messages. Et la prochaine fois, je pense qu'on ira faire la mission de Grunt. Parce que ça a l'air d'être assez urgent. Il est assez agité d'après ce qu'on nous dit. Aucun nouveau message. Très bien. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode sur Mass Effect 2 vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada